Charles III, son plus grand regret concernant son couronnement dévoilé Le roi Charles a révélé son plus grand regret concernant son week-end de couronnement qui a eu lieu en mai dernier. Le 6 mai dernier a eu lieu le couronnement de Charles III et de son épouse Camilla Parker-Bowles en tant que roi et reine consor du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Ainsi, Charles III a accédé au trône à la mort de sa mère, la défunte Elisabeth II, le 8 septembre 2022. La cérémonie officielle s'est déroulée à Londres et a été l'un des événements les plus médiatisés de l'année. Parmi les invités de ce moment historique se trouvait la célèbre chanteuse Katy Perry. La femme d'Orlando Bloom a fait son arrivée à l'abbaye de Westminster vêtue d'un look chic et d'une capeline démesurée. Cette dernière a d'ailleurs beaucoup fait rire la toile avec ses nombreuses maladresses qui n'ont pas manqué d'être filmées. Le paternel du prince William et du prince Harry ainsi que la reine Camilla ont été rejoints par la princesse Anne-Sophie, la duchesse d'E accent aiguë d'Inbourg, pour organiser ce vendredi une réception au palais de Buckingham. L'objectif est de remercier les organisateurs du week-end du couronnement en mai dernier, et des événements qui ont suivi le décès de la reine Elisabeth de l'année dernière. Charles III ne profitait pas du concert Cinq mois après le couronnement de Charles III, le média britannique Express révèle un des plus grands regrets du monarque de 74 ans lors de la cérémonie. Ce dernier aurait confié aux personnes impliquées dans l'organisation de l'événement, qui mettait en vedette Lionel Richie, Texas et une foule d'autres artistes, qu'il aurait aimé être assis plus près ou avoir pris ses jumelles lors du concert au château de Windsor. Il a dit que la prochaine fois, il aimerait être plus près, ou apporter ses jumelles, a déclaré Neil Walter, responsable du stationnement. Les membres de la royauté se remémorent une anecdote lors du jour du couronnement qui a amusé d'innombrables téléspectateurs. Jai réussit à dire, ce qui est une expression chevaline parfaitement acceptable, que la princesse royale avait été très rapidement montée à cheval et avait rejoint le cortège, se souvient Madame Balding, 52 ans. Je n'ai pas sourcillé. Je ne m'en suis même pas rendu compte. Quand je suis rentrée à la maison, ma compagne Alice m'a dit, vous semblez avoir fait un peu de bruit. Mais c'est juste le genre de choses qui les ferait tous rire, la famille royale. Plus de 6000 membres des forces armées ont pris part au couronnement en mai, le coût estimé se situe entre 50 et 100 millions de livres sterling selon l'Express. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501